Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube SoFreshIndiet qui vous apportera des conseils minceurs, des conseils cuisine et des conseils santé. Bonjour à tous et bienvenue sur SoFreshIndiet la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui je vous fais la lecture sur le sirop d'agave. Il s'agit d'un extrait d'une plante appelée agave, principalement cultivée au Mexique. On a tendance à la confondre avec un édulcorant sans calories mais ce n'est pas le cas. Sa composition en glucides est en moyenne de 75% dont 55% sous forme de fructose et 20% sous forme de glucose. C'est une teneur en glucides comparable à celle du miel par exemple. Par contre sa proportion importante en fructose lui donne deux atouts principaux, un index glycémique bas et un pouvoir sucrant élevé. Ce qui permet d'en consommer une plus petite quantité par rapport au sucre. L'index glycémique correspond à la vitesse d'absorption d'un aliment glucidique par rapport à un aliment de référence, donc souvent le sucre avec un index glycémique à 100 comme référence. Et plus l'index glycémique d'un aliment est bas, plus son absorption est lente, plus l'absorption des sucres est lente. Donc ça aura un impact moindre à comparer au sucre concernant un pic d'insuline qui peut parfois générer un stockage de ce sucre en graisse abdominale. Atout supplémentaire étant issu d'une plante, le sirop d'agave est un idéal substitut du miel pour les végétaliens. Et sa texture liquide lui permet d'être utilisé aussi bien pour aromatiser boissons chaudes que froides car il se dissous bien, on peut même le mettre dans un laitage ou encore réaliser des recettes de pâtisserie ou même dans vos places sucrées salées. Au point de vue diététique, je conseille de modérer sa consommation au même titre que les produits sucrés en général. A bientôt pour une nouvelle vidéo, régalez-vous bien et puis abonnez-vous à la chaîne Saufragène Diète ! Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils et en attendant, régalez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada